Musique Bonjour, ici Caroline Côté pour FCQ TV. Je me trouve présentement au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal pour la deuxième édition de Fenêtres sur le marché. En constante évolution, le marché immobilier ne cesse de surprendre. C'est pourquoi nous devons être au fait des prochaines tendances du marché et du comportement des consommateurs. Présenté par la Fédération des chambres immobilières du Québec, Fenêtres sur le marché est l'événement annuel qui vous permet d'avoir un portrait détaillé de ces enjeux grâce aux conférences d'acteurs importants de l'industrie. Ces derniers vous informent sur les perspectives économiques du Québec, les intentions d'achat et de vente des consommateurs pour la province et les prévisions de vente et de prix des propriétés. Allons à l'instant rencontrer Hélène Bégin, économiste principale chez Mouvement Desjardins. Bonjour Mme Bégin. Bonjour. Dites-nous comment l'économie du Québec va se comporter en 2013. En fait, l'économie du Québec devrait poursuivre son cycle d'expansion en mode croissance. Par contre, un rythme assez faible comparativement aux dernières années. C'est sûr que le contexte économique international et américain fait en sorte que c'est un peu plus difficile pour l'économie du Québec. Et on espère que les consommateurs vont être un peu plus actifs cette année parce que ça a été un peu plus ardu au cours des deux dernières années avec l'augmentation du fardeau fiscal des Québécois. Dans l'ensemble, l'économie du Québec devrait encore tenir le coup cette année. Il va falloir patienter par contre en 2014 avant d'avoir une accélération d'économie. Lorsque l'économie américaine va être plus vigoureuse, également que les incertitudes mondiales vont s'être dissipées. Bien, merci pour ces précisions. Ça me fait plaisir. Je suis présentement en compagnie de Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger Marketing. Bonjour M. Bourque. Bonjour. Nous aimerions savoir, à la suite justement d'un sondage qui a été réalisé sur les intentions d'achat et de vente des consommateurs, quelles vont être justement les intentions d'achat pour le Québec en 2013. On pourrait s'attendre à une petite baisse de la demande, mais en fait, plutôt de la demande à moyen et à long terme. À très court terme, sur les 12 prochains mois, ceux qui avaient l'intention d'acheter ont toujours l'intention d'acheter à très court terme. Donc, plutôt un espèce de ralentissement, une certaine prudence sur le marché. Mais on est loin d'un scénario de crise ou d'affaissement du marché. On n'est pas du tout là. Sauf que certains premiers acheteurs ont peut-être été refroidis par le changement des conditions, justement, pour contracter une hypothèque. Donc, cette disponibilité-là d'amortir sur 30 ans aidait beaucoup ces premiers acheteurs-là, qui sont peut-être maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus prudents. Et est-ce qu'on s'attend à ce que les résultats pour la RMR de Montréal et la RMR de Québec soient différents au niveau des achats? On s'attend à deux marchés relativement stables. C'est-à-dire, pas nécessairement des grandes baisses au niveau des intentions d'achat et des transactions, mais certainement dans certains marchés, entre autres la copropriété à Montréal, justement parce que certains premiers acheteurs ont été refroidis dans le marché, on pourrait s'attendre à des baisses plus importantes dans ce marché-là en particulier. Mais ceux qui achètent une deuxième, une troisième maison, autant à Montréal qu'à Québec, vont aller avec leurs transactions, vont aller de l'avant parce que leurs taux d'endettement sont relativement bons et ce sont des consommateurs relativement confiants. Mais c'est de valeur. On a peut-être des premiers acheteurs qui vont retarder leurs décisions d'achat parce que les règles ont changé. Et concernant les ventes, maintenant pour la province, en 2013, ça va ressembler à quoi? Encore une fois, une assez bonne stabilité, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions rurales, surtout celles où on a des baumes miniers, par exemple, les régions ressources vont connaître une année relativement bonne. Alors que c'est surtout dans des grandes régions urbaines où là, le marché va être un peu en deux vitesses. C'est-à-dire, pour l'unifamilial, ça continue à être un bon marché pour les vendeurs, mais encore une fois, en situation d'équilibre où l'acheteur aussi trouve son compte. Mais certaines régions, c'est-il en particulier, on parle de la région du Saguenay, qui va très, très bien performer. Donc, si on fait une moyenne provinciale, c'est loin d'être catastrophique. C'est un marché qui est stable ou en légère hausse, ce qui est quand même très bien dans le contexte économique mondial actuel. Et si finalement, on zoome un peu plus sur Montréal et Québec, est-ce que ça va être différent de la province? Québec devrait connaître une année relativement bonne, sauf qu'après le grand boom de 2010, c'est sûr qu'on n'aura pas ces mêmes performances-là à Québec. À Montréal, c'est surtout dans certains secteurs, surtout dans la copropriété, où là, il faut surveiller quels vont être les impacts. Mais si vous voulez vendre une unifamiliale dans la grande région de Montréal, vous pouvez aller de l'avant, vous allez la vendre et à un bon prix. Merci beaucoup, M. Bourque, pour cette analyse. Ça me fait plaisir. Je suis présentement en compagnie de Paul Cardinal, directeur du service Analyse de marché de la Fédération des chambres immobilières du Québec. Bonjour, Paul. Bonjour, Caroline. Dites-moi, quelles seront les prévisions quant aux ventes pour la province en 2013? On prévoit qu'il va y avoir un repli des ventes de l'ordre de 4 %. Et on a aussi des prévisions pour la région de Montréal et la région de Québec. Donc, la région de Québec, ça va être une baisse de 4 % également, comme pour l'ensemble de la province. Pour la région de Montréal, par contre, la baisse va être un petit soupçon plus prononcé. On pense à une baisse de 5 % du nombre de transactions en 2013. Et par rapport aux prix des propriétés pour la province? Les prix vont continuer d'augmenter de façon plus modérée, par contre. On anticipe une croissance de 2 % pour l'ensemble de la province. Même chose pour Montréal, pour la maison unifamiliale. Du côté de Québec, la croissance est un petit peu plus soutenue, 3 %. Et il nous reste la copropriété du côté de la région de Montréal, où là, on pense que les hausses vont être minimes. 1 % devrait être le maximum de croissance de prix en 2013. Merci pour ces précisions. Ça me fait plaisir. Pour plus de renseignements sur les statistiques centristes de chacune des régions de la province, ne manquez pas à la sortie du baromètre FCIQ sur le site de la FCIQ. Merci pour votre participation. Et au nom de la Fédération des chambres immobilières du Québec, nous vous souhaitons une prospère année 2013. C'était Caroline Côté pour FCIQ-TV. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada